Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 180ème épisode. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit ajout que j'ai fait sur mon site Postalcode. Alors je vais vous montrer tout ça directement dans le navigateur. Alors Postalcode c'est le second site de mon aventure, puisque le premier c'était 365-jour.fr que j'ai développé. Et ensuite j'ai développé ce site là et son objectif c'est de fournir des informations précises sur les communes de France. Donc par exemple ici je vais taper le nom de la commune dans laquelle j'habite. Et directement les résultats vont s'afficher en AJAX en dessous. Et quand je clique, tout s'affiche en AJAX en fait. Et j'ai même une gestion dynamique de l'URL pour pouvoir ensuite conserver cette URL là, la partager. Et quand je vais adresser ça, malgré le fait que ce soit en AJAX, tout va se charger dynamiquement et je vais bien accéder à la même page. Donc il y avait un gros travail quand même sur ce fonctionnement d'AJAX pour avoir une ergonomie assez intéressante. Ensuite du point de vue des informations, donc là c'est des informations qui ont été récupérées sur Wikipédia, mais sur lesquelles j'ajoute d'autres choses. par exemple une météo détaillée ou une carte Google Maps. Et en dessous, je fais aussi un calcul en fonction des coordonnées de chaque ville pour pouvoir fournir une liste de communes voisines avec exactement le nombre de kilomètres qui les séparent. Et comme ça je peux naviguer d'une ville à l'autre tout en gardant ce fonctionnement avec AJAX. Et je peux revenir pareil au résultat. Donc voilà pour l'instant ce que ça donnait pour une petite présentation. Ensuite ce que j'ai rajouté hier, c'est la possibilité de pouvoir commenter la fiche de chacune des villes en utilisant cette fois-ci non pas Discus, que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo il y a assez longtemps et c'est ce que j'ai mis en place sur 365-jour.fr Mais là c'est la boîte de Facebook, la boîte d'ajout de commentaires de Facebook. Donc c'est pas très compliqué là aussi à mettre en place, c'est même plutôt très simple. Et donc ça permet aux personnes qui sont connectées avec leur compte Facebook de pouvoir rajouter des commentaires. Très simplement et donc les commentaires localisés, puisque les commentaires vont apparaître pour chacune des villes. Et ensuite ce qui est là aussi intéressant, c'est que lorsqu'on va commenter, on a la possibilité d'activer le partage ici en laissant cette case cochée, donc publiée sur Facebook. Et à chaque fois qu'on va écrire un commentaire, par exemple ici moi j'ai écrit « Hello mon rouge » ce commentaire là va s'afficher dans notre flux d'actualité sur Facebook, dans notre mur. Et donc on va pouvoir partager comme ça le site à tous ses contacts. Et j'avais mis en place là la modification de l'aspect des partages, puisque par défaut c'est Facebook qui le fait automatiquement en récupérant le titre de la page, le texte et il essaye de lui assigner une image. Mais ça on peut le forcer en rajoutant quelques petites valises, j'avais fait une vidéo là-dessus et puis vous retrouverez le lien dans les ressources. Et donc là ça peut être intéressant de partager comme ça le site. Donc voilà pour le petit ajout, c'était pas très compliqué à mettre en place et puis ça permet de rajouter un petit aspect social au site et pourquoi pas déposer des annonces localisées, etc. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis à utiliser aussi ce service là. Et puis si vous avez des suggestions, des propositions, mettez tout ça dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut !